Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Poissons et Ascendants Poissons. Alors, pas mal de planètes dans votre signe, Vénus est dans votre signe à partir du 5 avril. Elle va amener ce côté amour, amour de soi déjà. C'est quelque chose de bienveillant. Vénus est positive aussi sur tout ce qui est financier. Donc, dans la maison 1, c'est votre image de vous, comment vous voyez ça. Donc, vous allez être encore plus tout amour, vous aurez besoin de ça. Mars va s'allier à Vénus et va pousser justement à ce côté passionné et peut-être parfois un peu réservé que vous avez, qui va vous aider à aller vers l'autre. En tout cas, c'est une très bonne période pour la créativité et pour l'amour. Jupiter est positionné dans votre signe. Neptune, tous les deux vont se rencontrer le 12 avril. C'est une phase de chance où vraiment vous allez être complètement en accord avec vous-même. Les planètes en bélier sont actuellement dans votre maison 2. Le soleil va rayonner sur vos finances. Donc, ça peut être une période faste pour vous où vous allez oser faire certaines choses et qui vont porter leurs fruits. C'est plutôt pas mal. Mercure va vous aider, en tout cas jusqu'au 11 avril, pour conclure des contrats, un nouveau job, quelque chose qui va être gratifiant et qui va vous faciliter la vie, vous apporter un petit peu plus de beurre dans les épinards. Lorsque les planètes vont rentrer en taureau, le taureau est très en harmonie avec le poisson. Ce sont deux signes très complémentaires. Et il va se positionner en maison 3, qui est la maison des écrits, de toutes les études, de la recherche, des connaissances, de la communication, des échanges. Vous serez dans une période où vous allez être comme un poisson dans l'eau. Donc, vous allez rencontrer du monde, développer votre réseau, rencontrer des gens. Alors, en plus, le taureau, vous l'aimez bien parce qu'il est vénusien, donc tous les deux être plutôt des signes d'amour. Donc, vous pourriez faire effectivement une rencontre soit sur le net, soit en acceptant les invitations. Vous allez être dans une période quand même plutôt agréable, gai, où je vous sens très heureux. Donc, on rentre dans une phase plutôt bienveillante et positive. Seul inconvénient, c'est les planètes qui sont en verso dans votre maison 12 et Saturne qui est là, qui signe et qui persiste, qui touche les derniers des camps des poissons qui vous freinent. Vous allez vivre certaines périodes. Parce qu'il faut savoir que la maison 12, c'est la maison du poisson à la base. Mais ce n'est pas la maison du poisson que dans le rêve, c'est aussi le cauchemar. C'est la maison des limitations, de l'enfermement. Saturne vous restreint, vous limite. Donc, vous pouvez vous sentir confiné, perturbé, perturbé psychologiquement. Vous pouvez vous sentir trahi. Mars, en plus, est positionné en verso jusqu'au 15 avril. Donc, vous pouvez être en colère, vous sentir comme impuissant ou impuissante. Ce qui peut développer chez vous une vraie crise de dépression, de solitude. C'est difficile. Vous avez encore ça pendant un an. Ensuite, Saturne passera en poisson. Je ne vous dis pas que c'est beaucoup mieux. Mais en tout cas, il ne sera plus dans cette maison 12 qui vous confine, qui vous enferme, qui vous éloigne, qui vous isole. Voilà pour les astres. Alors, au niveau des lunes, la nouvelle lune qui sera en taureau sera la meilleure pour vous. Et c'est à la fin du mois. C'est le 30 avril. Il ne faudra pas oublier de faire vos voeux. Pour le moment, je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes. Mais ce n'est pas l'idéal. Celle qui vient de passer était positionnée dans votre maison 2 qui était financière surtout. Celle qui sera en balance sera elle en maison 8 qui peut être beaucoup plus liée au psychisme et aux pertes. Donc, ce n'est pas l'idéal. Concentrez-vous sur l'entrée des planètes en taureau à partir du 11 avril où vous allez commencer à souffler où l'écriture va être quelque chose de très important et positif pour vous. Premier oracle, c'est la couronne. Que demander de mieux ? Quelle que soit votre situation aujourd'hui, la couronne vous apporte le succès. C'est-à-dire que même si pour le moment vous ne voyez pas comment vous pouvez avoir une issue favorable, ce n'est pas grave que vous ne puissiez pas le voir. Ça n'empêche pas que ça se réalisera. C'est ce que je dis souvent à mes clients. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel qu'elle n'y est pas. C'est la même chose. La réussite, c'est la réussite dans vos entreprises, dans tout ce que vous allez mettre en route, y compris sentimentalement, c'est tous les domaines. Mais si vous avez des problèmes de santé, c'est la couronne, vous allez guérir. Si vous avez un chagrin amoureux, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre ou que la personne va revenir si telle était votre intention. Si vous avez un problème professionnel, c'est qu'il va y avoir des revirements de situations ou que vous allez avoir de nouvelles possibilités, perspectives, qui vont s'ouvrir à vous. En tout cas, on est dans le succès, dans la réussite. Ce mois d'avril doit vous ouvrir les portes. On va regarder dans le détail. Au niveau professionnel et financier, c'est l'aigle. L'aigle, c'est l'ascension. On est dans une période d'évolution avec la couronne à côté de réussite. Donc, nombre de poissons et d'ascendants poissons vont rentrer sur ce mois d'avril dans une période d'évolution très importante qui va leur permettre de rebondir. À eux, de saisir les opportunités. Je ne dis pas que tous les poissons ou ascendants poissons seraient dans cette phase, mais en tout cas, voyez plutôt le côté positif des choses et non le côté sombre. Au niveau de l'amour, voyez, les étoiles, c'est un feu d'artifice. Vous avez la couronne, l'aigle, l'étoile. On est dans une période d'épanouissement total. Je vous l'ai dit tout à l'heure déjà en présentation, Vénus rentre dans votre signe à partir du 5 avril et en plus, vous avez le taureau qui est un signe vénusien qui va avoir Mercure qui va rentrer dans son signe le 11 avril. donc on est dans une volonté amoureuse d'échanger, de discuter, de papoter. On est dans une période où l'amour va prendre tout son sens pour nous et bon, en plus, Vénus est dans votre signe et il va à un moment donné fusionner avec Mars donc c'est plutôt pas mal. C'est le moment de vivre certaines passions et en plus de la manière dont vous, vous le voyez. Vous voyez complètement en harmonie avec votre vision de l'amour. Donc on est plutôt dans une bonne période. Au niveau de la santé c'est le chat. Le chat représente la beauté donc vous êtes plutôt dans une période de besoin de séduction si ce n'est pas le cas ça va être quelque chose qui va être très important pour vous que ce soit par un régime ou que ce soit dans votre manière de vous comporter vous allez être plutôt en phase de séduction on a envie de plaire donc on est dans cette phase où on s'ouvre. Peut-être étiez-vous plutôt dans une phase d'attention parce que le chat est toujours sur la défensive donc attention à ce que vous pouvez dire et par peur de souffrir on peut blesser l'autre ou on peut être maladroit donc attention à ce que vous faites. Au niveau du Tao c'est la folie juvénile alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Impulsivité c'est un peu ce que je viens de vous dire manque de maturité esbrouf ignorance apprentissage impatience comportement irresponsable faites très attention parce que l'âme de planète en poisson peut vous amener aussi dans le brouillard à avoir des comportements un peu limite impulsifs nombre de poissons que je connais d'ailleurs ce sont des femmes que j'ai beaucoup en poisson me le disent elles ont un côté un peu hystérique et elles me le disent elles-mêmes donc elles peuvent sortir de leur gond les planètes en bélier vont pousser cette nature impulsive et colérique donc attention aux dégâts que vous pourriez faire et aux paroles que vous allez employer en tout cas il y a un côté chez vous la folie ça veut dire ce que ça veut dire on est quand même sur un fil où on joue avec sa vie et avec le danger donc faites très attention parce que ça pourrait ne pas pardonner donc attention à ce que vous dites et à qui vous le dites et comment vous le dites le rêve alors ça correspond complètement au poisson le rêve connexion avec soi et son esprit par les rêves croire au pouvoir des rêves guidant ses directions l'amas de planète en poisson dans votre signe plus la conjonction Jupiter-Neptune du 12 avril va complètement vous reconnecter c'est un bon moment d'inspiration c'est un bon moment où on peut effectivement se connecter à nos guides c'est le moment de faire des méditations de prier d'aller même j'allais presque dire ce n'est pas une nouvelle lune mais il va y avoir la pleine lune le 16 mais dès le 12 quand il va y avoir la conjonction Jupiter-Neptune c'est le moment de demander quelque chose Jupiter n'oubliez pas que c'est l'expansion c'est tout est décuplé il faut utiliser ce côté expansif pour demander et de demander parce que Jupiter c'est Dieu quand même Jupiter-Neptune Jupiter-Neptune et dans le poisson ça amène une connotation religieuse encore plus pour les chrétiens puisque c'est la religion catholique donc une connexion à Jésus-Christ qui était poisson donc je vais un peu loin mais je trouve que c'est très important de le dire parce que les poissons sont très spirituels ils croient en certaines choses et ils sont hyper connectés donc c'est le moment ou jamais de le faire et de vous apaiser il faut vous apaiser sortez des colères sortez de l'impulsivité ça sera rien de bon ni pour vous ni vis-à-vis des autres une fois que vous aurez jeté votre venin vous allez perdre vous serez perdant dans tous les cas parce que c'est quelque chose qui vous ébranle vous n'aimez pas être en colère vous n'aimez pas vivre et finalement au bout du compte vous allez vous retrouver seul ou seul avec votre problématique sans pouvoir en sortir donc attention le deuxième oracle d'intuition c'est le langage du coeur ça parle un peu de ce que je viens de dire vos paroles sont d'une puissance fabuleuse elles participent à la création de votre réalité alors j'ai envie de vous dire que plutôt que d'utiliser ou de laisser vivre votre nature impulsive colérique hystérique tout ce que vous voulez utilisez le langage du coeur moi je parle de créativité vous êtes dans une période au mois d'avril très créative obligatoirement quand on a la connexion que vous avez et l'amas de planètes en poisson qu'il y a entre Vénus Mars Jupiter et Neptune c'est un très gros alignement qui est dans votre signe qui ne peut que vous donner encore plus de capacité à ce que vous avez et je pense qu'il faut mettre toute votre énergie là dedans et non pas dans la colère dans tout ça peu importe la raison si vous vous sentez trahi si vous vous sentez bafoué si vous vous sentez si vous sentez que la vie est injuste elle le sera toujours injuste demain donc laissez ça de côté elle est injuste croyez moi avec beaucoup de monde tout le monde a été trahi dans sa vie et pas qu'une fois ne pensez pas que vous seul êtes trahi dans votre vie essayez de dépasser tout ça et utilisez toutes vos capacités parce qu'en fait c'est ça il faut que votre énergie vous les mettiez dans la créativité les poissons sont très créatifs ils ont des dons ils ont des dons de guérison ils ont des dons artistiques d'inspiration c'est ça qui importe c'est pas le reste d'ailleurs si vous avez vous regardez l'histoire et encore aujourd'hui tous les artistes regardez les peintres étaient des gens tourmentés mais qu'est-ce qu'ils étaient exceptionnels ils étaient doués je veux dire il n'y a pas un artiste qui a été internationalement ou qui a été connu qui n'était pas avec une névrose alors vous allez dire est-ce qu'on est obligé d'être poisson ou d'être artiste ou les deux et d'être en plus névrosé non mais en fait la névrose vient aussi de l'hypersensibilité qui heurte mais qui amène justement dans la souffrance beaucoup de créativité donc utiliser ça plutôt pour quelque chose de positif c'est mon avis ne croyez pas que moi je sois insensible je ne serais pas médium si j'étais insensible mais par contre j'ai compris ça depuis longtemps je vais dire je vais être en colère cinq minutes j'ai horreur d'être en colère j'ai horreur comme tout le monde d'être trahi d'être déçu d'être tout ce que vous voulez et la peur comme on dit n'évite pas l'enlanger croyez-moi je ne déroge à personne mais j'essaye de mettre mon énergie que dans des choses constructives et de ne pas perdre du temps dans quoi que ce soit surtout quand on n'a pas les cartes en main quand on ne peut rien faire je pense qu'il faut à un moment donné être dans l'acceptation et ça ça a été le travail que j'ai fait toute ma vie d'accepter même des choses inacceptables quand je dis inacceptables c'est à dire que des choses qui vont me révolter et me dire finalement je ne mérite que ça j'essaye de sortir de ça justement de sortir de la victimisation et de me dire ben non si tu penses que tu ne mérites pas ça alors laisse derrière toi des gens qui justement ne t'apprécient pas ta juste valeur ou qui n'ont pas compris ce dont tu es capable ou pas il faut avancer donc effectivement vous avez ce mois-ci je trouve que vous avez un mois exceptionnel ceux et celles qui seront dans un mois perturbés où vous allez être en colère et autres malheureusement ne vivront pas ce que je suis en train de vivre ou alors il faut qu'ils se ressaisissent rapidement parce que ça peut être un mois vraiment merveilleux parce que vous avez enfin je veux dire quand on a les oracles que vous avez vous avez les aspects planétaires que vous avez il n'y a aucune raison que ça soit négatif bien sûr que pour les derniers décans ça peut être un peu plus compliqué parce que les planètes saturnées positionnées dans votre maison 12 et qu'elles vous elles vous bloquent mais elles vous demandent d'évoluer dites-vous que si vous êtes en épreuve c'est qu'il y a des évolutions que vous n'avez pas encore vous ne c'est obligatoire et c'est pour tout le monde c'est pas vous particulièrement donc essayez d'aller vers de développer votre talent et votre potentiel plutôt que vos démons de les laisser vivre et de replonger dans quelque chose qui est plutôt sombre allez regardez le dernier oracle le message de l'âme c'est incarner sa réalité son être c'est un peu ce que je vous disais je vous le lis incarnez accepte pleinement qui tu es le coeur de ton âme quand tu te laisses exister vibrer rayonner véritablement c'est comme si tout prenait sa juste place quand je lis quand tu te laisses exister vibrer rayonner véritablement j'ai l'impression que ça ça confirme ce que je vous disais laissez vivre votre talent c'est ça qui importe pas vos colères pas votre victimisation il faut dépasser ça vous avez on a tout en nous mais on a ça aussi et c'est notre potentiel notre soleil qu'il faut laisser sortir pas nos côtés sombres donc travaillez ça et vous allez voir que le mois d'avril va être extraordinaire pour vous autrement effectivement vous allez certainement sombrer dans de la dépression de la déprime et en vous disant mais la vie est injuste avec moi donc je suis de toute compassion si vous êtes dans cette configuration là mais donnez-vous un coup de pied aux fesses utilisez les énergies du bélier pour aller vers le haut et non pas pour entrer dans les colères et dans toutes les guerres du monde j'espère que cette guidance vous aura éclairé et que vous aurez le meilleur ce mois-ci parce qu'avec les étoiles la couronne que mériter de mieux qu'est-ce qu'on peut imaginer de mieux donc je vous laisse décisionnaire de votre vie et je vous dis faites les bons choix et je vous dis à très bientôt passez un bon dimanche je vous dis